Chapitre VI Une mystérieuse invitée Le retour ne fut pas une sinécure. Il avait beau être grand et charpenté, Lucas devait bien reconnaître, alors qu'il traversait la petite ville endormie, son fardeau de filles dans les bras, qu'il manquait d'exercice. La vie de geek sédentaire, à peindre des figurines, lire des romans d'aventure, regarder des films et jouer à des jeux vidéo n'était décidément pas faite pour développer la musculature. Patrick lui en avait souvent fait le reproche. Il avait invariablement répondu qu'il faisait assez de sport au lycée et refusait systématiquement d'accompagner son oncle à la piscine ou au footing qu'il pratiquait chaque jour. Patrick, pour un reporteur photo, avait un corps d'athlète qu'il entretenait avec un soin maniaque. Comme si ça ne suffisait pas, chaque soir, après son film, il s'enfermait dans sa salle de muscu, au sous-sol, et s'y dépensait une heure durant. Cette nuit, pour la première fois, alors qu'il remontait la promenade en direction du centre-ville, Lucas regrettait de ne pas l'avoir écoutée. Elle n'était pas bien épaisse, son inconnu, mais même cinquante kilos tout mouillés, aussi charmant soit-il, quand on les porte sur deux kilomètres, commencent à peser. C'était sans compter sur les détours et brusques accélérations qu'il devait parfois effectuer quand il devinait, au loin, s'approcher de lui une silhouette ou une autre. Il s'écartait alors du chemin pour se dissimuler derrière un fouet et attendre que les passants aient disparu. Fort heureusement, les deux amoureux n'étaient plus sur leur banc et il n'eut pas à faire un nouveau crochet pour les éviter. Pas une fois, il n'envisagea de renoncer. Il suffisait, quand la fatigue avait presque raison de lui, qu'il pose les yeux sur le visage de sa fée tatouée, zébrée des virgules pâles de sa chevelure, pour retrouver des forces qu'il croyait épuisées. C'est ainsi que, titubant, il traversa la plaine des Jeux en priant le ciel que quelques étudiants de l'IUT, ayant un peu trop forcé sur la boisson, comme ça arrivait parfois, ne se soit pas toqué de faire une partie de toboggan ou de balançoire. Là-bas, à deux cents mètres à peine, l'ombre de la maison de son ongle le narguait, comme un rêve inaccessible. Il eut soudain l'impression que ça faisait une éternité qu'il était parti, tant les événements extraordinaires s'étaient enchaînés à une vitesse ahurissante. En moins de trois heures, sa vie avait basculé. S'il avait encore du mal à y croire, il lui suffisait de baisser les yeux sur la blanche chevelure qui ruisselait le long de son bras et le visage tatoué de son inconnu pour s'en convaincre à nouveau. Il était à moins de vingt mètres de la clôture et, entrevoyant la fin de son calvaire, se répétait par avance les mots qu'il avait préparés pour son oncle, quand une voix hésitante tomba d'un des manèges de fer et de bois devant lequel il passait. « Eh, toi, qu'est-ce que tu... qu'est-ce que tu portes ? » Lucas crispa en découvrant, penché au-dessus de lui, le buste d'un jeune homme d'environ vingt-cinq ans dont les yeux injectaient de sang disaient assez d'état d'ébriété. Il tenta, tant bien que mal, de soustraire à son regard celle qu'il portait, mais l'autre avait beau avoir forcé la dose, il n'était pas aveugle pour autant. « Eh, dis-donc ! C'est une fille ! C'est ma cousine. Elle est cosplayeuse ! » improvisa Lucas qui n'avait rien trouvé de mieux et pressait le pas pour parvenir à la clôture. « Je la ramène d'une soirée. Elle a trop bu, elle ! » Réalisant que ce n'était peut-être pas la chose à dire, il se tut et décida d'accélérer encore pour arriver à la grille de la maison. « Moi aussi ! » lui répondit aussitôt l'autre d'un temps réjoui. « Putain, elle est trop jolie ! Faut que tu me la présentes ! » « Une autre fois, peut-être ! Faut que je rentre ! » « Elle doit se reposer ! » lança encore Lucas par-dessus son épaule en attrapant le loquet de la grille avant de la pousser. « Hé, c'est la que tu habites ! » balbutia l'autre. « Et elle aussi ! » « Ça, c'est cool ! » « Je passerai vous dire bonjour quand j'aurai... quand j'aurai d'équité ! » Se mordant les lèvres pour sa bêtise, Lucas verrouilla la grille derrière lui. « Idiot ! » Il aurait dû faire le tour pour ne pas montrer à cet imbécile où il habitait, mais il était pressé de rentrer et tellement heureux d'être arrivé qu'il n'y avait pas pensé. Maintenant, il n'avait plus qu'à espérer que l'autre ne se souviendrait de rien au matin. En un dernier effort, il gravit les marches de la maison pour accéder au premier étage. Il libéra sa main droite, puis, lançant un long regard sur le visage de la belle inconsciente pour trouver un courage qui le fuyait, leva un doigt vers la sonnette. Il n'eut pas le temps d'appuyer que la porte se déverrouillait et pivotait pour révéler un Patrick dont les traits, pour une fois, commençaient à perdre leur flegme proverbial. « Lucas ? Qu'est-ce que tu fiches là ? Tu devrais être... » Il était sur le point de hausser le ton quand son regard tomba sur le fardeau de Lucas. Ses yeux bleus s'écarquillèrent. Lucas savait que par ses voyages, quand il était encore reporter-photographe, son oncle avait vu beaucoup de choses et qu'il fallait se lever de bonheur pour l'impressionner. Cette fois, il avait réussi. « Nonde ? » commença-t-il alors que ses yeux parcouraient le corps de la jeune fille inconsciente. « Mais où ? » « Pas le temps, tonton ! » trancha Lucas aussitôt pour ajouter, en désignant la chevelure blanche souillée de rouge de la jeune fille. « Elle est blessée, il faut la soigner ! » Patrick suit son regard, vit à son tour. Aussitôt, comme si on avait pressé en lui quelques interrupteurs, son expression changea du tout au tout. Le saisissant par le bras, il le tira à l'intérieur et, devant un Lucas stupéfait, lança au dehors un coup d'œil circulaire avec une expression déterminée et, oui, presque dangereuse, que Lucas ne lui avait jamais vue. Ou plutôt, si, une seule et unique fois, qu'en retour d'une fête foraine en Méditerranée, alors qu'ils allaient récupérer leur voiture sur le parking mal éclairé, un type, sortant de l'ombre, les avait braqués avec un pistolet pour leur demander leur argent. Avant que Lucas n'ait pu réagir, Patrick s'était jeté sur le malfrat, l'avait désarmé et assommé. Lucas, heureux de savoir enfin que son oncle, qui passait son temps à éviter les conflits et qu'il avait fini par considérer comme un lâche, malgré l'affection qu'il lui portait, n'était pas un loser, s'était exclamé « Ouah ! trop fort, tonton ! Comment tu l'as séché, celui-là ? » Patrick lui avait répondu comme en manière d'excuse. « Je suis désolé, Lucas, je ne sais pas comment j'ai fait. J'ai eu peur qu'il te fasse du mal. Je suis désolé de... Ah non, c'était génial, tonton, on aurait dit mortal combat ! » se souvenait-il avoir ajouté devant un Patrick tout penaud qui, après avoir posé le pistolet du type dans la boîte à gants, l'avait fait monter dans la voiture et, quelques kilomètres plus loin, avait cru bon de lui préciser. « J'ai fait des arts martiaux quand j'étais jeune. Ça a dû me revenir, mais c'est très mal de les utiliser en dehors d'un dojo. Je n'aurais pas dû. T'allais pas le laisser nous tirer dessus ou nous prendre notre argent quand même ? » « Non, mais ce n'est pas une raison. Et de toute manière, ça m'étonnerait que je sois capable de le refaire. » Lucas, son espoir fou d'avoir un oncle super-héros torpillé dans l'œuf, s'était enfermé dans un silence morose, persuadé que Patrick était décidément le pire dégonflé qu'il ait jamais vu. Pourtant, celui qui referma la porte derrière lui de tous ses verrous et se retourna pour lui demander d'une voix à laquelle on n'avait pas envie de désobéir, « On t'a vu ? » n'avait rien dans des gonflés. Lucas, sûr que ça n'allait pas lui plaire, répondit. « Un étudiant de l'IUT ? » sans qui Patrick, ses yeux pâles, n'avait à cet instant plus rien de doux. « Juste derrière, dans le parc. » « Merde ! » jura son oncle. « Ça ne pouvait pas être ailleurs. Il va savoir où tu allais. » Lucas, cette fois, ne se rebifa pas. Dans l'attitude de Patrick, le surprenait. « Il ne se souviendra de rien, il était complètement bourré. Tu veux parier là-dessus ? » Patrick enchaîna avant que Lucas n'ait pu répondre. « De toute manière, c'est trop tard. Allez, installe-la dans la chambre d'amis. Je vais voir ce que je peux faire pour cette blessure. » Devinant la fatigue de son neveu, il ajouta. « Tu veux que je la porte ? » Mais l'idée même de confier son inconnu à un autre, serait-ce son oncle, répugna Lucas. Il secoua la tête. « Non, c'est bon. » Un sourire, mi-moqueur, mi-attendri, étira les lèvres de Patrick qui retrouva aussitôt son sérieux et lui emboîta le pas alors qu'il grimpait les marches. Lucas était épuisé, mais il parvint dans un ultime effort à transporter son inconnu jusqu'au palier, puis dans la chambre dite « d'amis », bien qu'aucun ami n'y ait jamais dormi. Patrick n'invitait guère. En fait de chambre, il s'agissait plutôt d'une sorte de musée, au mur duquel son oncle entreposait les souvenirs de ses voyages, du chrismalé au masque cérémoniel africain en passant par des urnes funéraires aztèques et autres pièces de collection. Le grand lit était pour une fois libre de tout bibelot. Lucas puis déposait son adorable fardeau avec une étrange impression de soulagement et de déchirement mêlée. La jeune fille, alors qu'il l'allongeait sur la couette, émit une nouvelle plainte étouffée qui serra le cœur de l'adolescent. Elle se recroquevilla sur elle-même, du tissu rouge glissa, livrant au regard un peu plus que la bienséance ne l'autorisait. Lucas, rougissant, détourna les yeux pour ouvrir un placard, en sortir une couverture polaire et les tendre sur la belle endormie. Il avait à peine fini que Patrick est entré, les mains chargées de pansements et de gaz, comme un de ces toubibes de campagne que les armées déployaient sur tous les champs de bataille du monde. Sans perdre une seconde, il se porta au chevet de la jeune blessée, se pencha sur elle, inspecta sa plaie, la palpa, tirant à la belle inconsciente une légère plainte. Ses sourcils se froncèrent. C'est une balle qui a fait ça. Lucas, qui avait lui aussi pensé à cette éventualité, fut surpris par le ton péremptoire de son oncle. « Comment peux-tu en être certain ? Ça pourrait être juste hors de choc ou... » « C'est une balle, crois-moi. » Lucas faillit ouvrir la bouche pour une nouvelle objection, mais la referma aussitôt. Patrick avait bourlingué des années autour du monde. et traversait pas mal de pays en guerre, en attesté les photos qu'il avait ramenées. Oui, il devait savoir de quoi il parlait. Ses mots lâchés, il se mit à l'œuvre avec calme et assurance. Lucas, qui le fixait, dévoré d'inquiétude pour son inconnu, se fit une fois encore la réflexion qu'il découvrait un nouveau Patrick qu'il ne connaissait pas. Les différences étaient subtiles et seraient passées inaperçues au regard de tout autre. Mais pour lui, elle crevait les yeux. C'était une somme de rien, une ride ici, un écart plus vif, plus aigu au fond de l'œil, un pli plus dur au coin des lèvres, toutes ces petites choses qui trahissent une personnalité. Le Patrick qu'il découvrait maintenant, loin du doux rêveur amateur de comédie à l'anglaise qu'il connaissait, lui semblait plus déterminé, plus sûr de lui. Un Patrick qui, devinait-il, ne se serait laissé marcher sur les pieds par personne, pas même un Michael Kirov. « Où m'as-tu pêché cet oiseau-là ? » « Au stade. » Patrick au sein sourcil « Au stade ? » Silence puis « C'est un peu court, mon neveu. Va falloir que tu m'en dises un peu plus. » Mon neveu. C'est comme ça qu'il l'appelait, soit dans les moments de grande émotion, soit quand il voulait mettre entre eux une distance. Selon l'inflexion qu'il portait sur le mot, Lucas savait tout de suite si c'était l'un ou l'autre. Cette fois, c'était le neveu protocolaire. Lucas hésita. Par où commencer ? Il tourna et retourna les événements dans un sens, dans l'autre, et finit par convenir que le mieux était de démarrer par le message. Alors que Patrick désinfectait la plaie, il commença donc son récit. À peine était-il arrivé à l'épisode du mail que Patrick, qui serrait d'une main les lèvres de la blessure pour y poser et un premier strip, s'interrompit. Un message de mon frère ? Pourquoi ne m'as-tu pas prévenu ? Il y avait de la colère dans sa voix. Lucas fit la réflexion que c'était la première fois depuis qu'il vivait chez lui qu'il le voyait ainsi. À sa décharge, il était vrai que ce n'était pas tous les soirs qu'on recevait un mail de son frère qu'on croyait mort depuis plus de 14 ans. Je n'étais pas sûr que ce soit lui. Il hésita, fuyant le regard de son oncle avant de trouver le courage de continuer. Et comme je venais de... Enfin, je me suis dit que tu ne me croirais pas, que tu ne me laisserais pas sortir et que je raterais le rendez-vous. Patrick le fixa quelques secondes en silence. Lucas, incapable de soutenir son regard qui, à cet instant, n'avait pas grand-chose envié à celui de Michael Kirov, détourna les yeux. Quand il osa le fixer à nouveau, ce fut pour le trouver penché sur sa jeune patiente, ses mains sûres poursuivant leur ouvrage. Il avoua néanmoins avec honnêteté. « Tu as raison, Lucas. Je ne t'aurais probablement pas cru. » Il ajouta après un silence. « Continue, je t'écoute. » La jeune fille s'agita alors qu'il posait le second strip. Un faible gémissement filtra de ses lèvres. Patrick se figea, attendit, mais sa patiente ne se réveilla pas. Il put reprendre son ouvrage interrompu. Lucas poursuivit donc son récit sans pouvoir détourner son regard du visage étonnant de son inconnu. Ses traits fins, fruits d'un savant et merveilleux métissage, sa peau au halde doré, ses tatouages fascinants qui entouraient ses yeux, ouvraient déjà les portes de notre monde tout comme le diadème qui reposait sur son front. Patrick ne l'interrompit plus, si ce n'est pour réclamer une précision, le faire revenir sur tel ou tel détail. Quand Lucas arriva à la courtilière, il stoppa son ouvrage pour le fixer et lui demandait de répéter. Alors que Lucas en venait à la sortie de son inconnu et de son mystérieux compagnon, des yeux de Patrick s'attachèrent à nouveau à sa patiente, la considérant avec un regard scrutateur, interrogeant, cherchant des réponses. « Et ce type ? » demanda-t-il soudain. « Celui qui l'a sorti de l'engin, enfin la courtilière comme tu dis. Tu l'as revu ? » « Non ! » répondit aussitôt Lucas. Patrick, qui venait d'opposer un troisième strip, le fixa un instant, mais Lucas devinait qu'il ne le regardait pas vraiment, tout entier absorbé par ses pensées. Enfin, il lui fit signe de continuer ce qu'il fit sans se faire prier, heureux de pouvoir partager ces extraordinaires événements avec quelqu'un. Quand il eut terminé avec sa fuite du stade, Patrick ajusta le quatrième et dernier strip et, à l'aide d'un peu de gaz, banda l'appelé de la jeune fille, lui doulant des allures de Boucaniers, puis ordonna son neveu. « Enlève cette couverture, s'il te plaît. » « Pourquoi ? » « Pour voir si l'invité surprise que tu viens de me ramener n'a pas d'autres blessures. » « Je n'ai pas vu... » commença Lucas. Patrick fronça les sourcils et, pour la première fois de sa vie, son neveu se dit que ce ne serait pas une bonne idée de lui tenir tête. Ce soir, son oncle était quelqu'un de différent que la visite de Mikhaël Kirov et son retour avec son inconnu avaient éveillé. Un autre Patrick tiré du sommeil par les événements. « Lucas, tu es médecin ? » « Non, mais étonnant plus ! » proteste un intéressé. « C'est vrai, mais je suis compétent. » « Tu as suivi une formation de premier secours ? » demanda Lucas avec une certaine incrédulité. Un curieux sourire étira les lèvres de son oncle qui répondit « comme il aurait goûté une bonne plaisanterie. » « On peut dire ça. » Constatant que Lucas ne faisait pas mine d'autres tempérés, il se saisit de la couverture et la tira d'un coup sec, dévoilant le corps de leur pensionnaire et sa parure pour le moins inhabituelle qui ne masquait pas grand-chose de son anatomie. Les yeux de Patrick s'écarquillèrent un instant, mais bien malin qui aurait pu dire si c'était d'admiration, d'émerveillement ou d'étonnement. Un peu d'étroit, décida Lucas, alors qu'un léger sifflement franchissait les lèvres de Patrick. « Bon sang ! » murmura-t-il, d'une voix incrédule alors que son regard sautait des tatouages complexes qui marquaient la peau de la jeune fille aux éléments ouvragés de sa parure. « Tu sais que c'est un joli petit paquet d'emmerdes que tu nous a ramenés là ! » Alors même qu'il prononçait ces mots, ses mains volaient d'un point à l'autre du corps de sa patiente, son cou tout d'abord, où il vérifia le poux, puis le buste, les côtes qu'il palpa prudemment, s'arrêtant quand la jeune fille s'agitait un peu. Il passa ainsi en revue des membres et le corps de la belle inconsciente. Il n'y avait rien de déplacé dans ses gestes, seulement le souci d'un docteur auscultant son patient. Lucas, lui, se sentit obligé de détourner les yeux, la gorge soudain sèche, alors que son regard s'attardait même malgré lui sur le petit corps offert à son attention dans l'abandon du sommeil. Se souvenant du dangereux bijou dont il l'avait délesté la jeune fille, il plongea dans la main dans sa poche et s'en saisit. Elle avait ça aussi. Patrick lui fit signe d'attendre, puis, visiblement satisfait de son inspection, recouvrit la jeune inconnue avant de se tourner vers lui pour saisir l'objet qu'il lui présentait. Il fronça une nouvelle fois les sourcils en découvrant la pierre au reflet iridescent. « Tu sais ce que c'est ? » demanda-t-il à Lucas. « Ce dernier acquiesça aussitôt du tellurium. » Patrick hauchât la tête précisément. « Et tu sais aussi qu'à tel corps peut s'être octroyé le monopole de l'extraction et de la transformation du tellurium. » Lucas hauchât la tête avant de raconter à son oncle ce que la jeune fille avait accompli avec ce bijou. Quand il eut fini, Patrick lui demanda « Tu te fous de moi ? » Lucas secoua la tête. Patrick, qui le savait incapable de mentir sans se trahir, ne put que le croire. Ses yeux se posèrent à nouveau sur le bijou qu'il tenait dans sa main. La pierre iridescente dans sa pomme semblait l'énarguer de ses reflets. Le tellurium est une incroyable source d'énergie, c'est vrai, mais à ma connaissance, il ne donne pas de pouvoir télékinésique. Comme Lucas s'étonnait qu'il connaisse ce mot, il ajouta aussitôt « Pour qui me prends-tu, sale gosse ? » « Je disais déjà des livres de SF que tu n'étais même pas né. Tu ne connais pas la poursuite d'Eslant devant de Vogue ? » « Non, » répondit Lucas avec un sourire. « Bah, tu devrais. » « Mais ça ne m'avance pas beaucoup. » « Qu'est-ce que tu veux dire ? » Patrick, qui rangeait avec soin sa trousse de premier secours, lui répondit « Je ne sais pas d'où vient ta petite bombe au crin blanc, Lucas. Ni qui elle est, ni ce qu'elle vient faire ici, mais une chose est sûre, elle n'est pas de la région, ni même d'une région que quiconque connaisse à la surface de ce monde. » Lucas en tient à frisson le parcourir. Pas de peur, non, mais d'excitation. Il était, bien sûr, parvenu aux mêmes conclusions, mais les entendre exprimer par son oncle, leur donner une réalité, une légitimité indéniable. Mais comme l'affirmait Patrick, cela ne résolvait rien. Patrick, qui, d'ailleurs, poursuivait. « D'où qu'elle vienne, si j'en juge par ce que tu m'as raconté, ça m'étonnerait qu'on lui ait offert sa courtilière de bon cœur. » Lucas ouvrit la bouche pour intervenir. Patrick le devança. « À tout le moins, cette gamine... » « Elle a mon âge, » intervint Lucas indigné. « Cette gamine, donc ? » Appuie à son oncle avec un regard lourd de sous-entendu. « C'est emparé d'un engin top secret appartenant à la Telcor sur un de ses sites d'extraction. « Pourquoi dis-tu top secret ? » « Parce que je n'ai jamais vu une de tes courtilières, ni en vrai, ni dans les journaux, et que personne n'a l'autorisation d'entrer dans le site de forage. Tu es payé pour le savoir. » Lucas devait bien avouer que son oncle disait vrai. Jamais lui non plus n'avait entendu parler d'un tel engin ou lu un article dessus. « Si je ne te connaissais pas et s'il n'y avait pas cette fille, je ne t'aurais probablement pas cru. » Lucas plongea d'une main dans la poche de son jean, en sortit son portable, bascula sur la galerie pour trouver une photo de l'extraordinaire engin reposant sur son monticule de pelouse ravagée au milieu du stade désert et le tendit à Patrick. Même là, sur le petit écran, il retrouvait intacte l'émotion qu'il avait saisi quand la formidable machine avait surgi de la terre. Et, bien visible sur l'étrange cuirasse, on devinait, sous les traces de boue, le logo de la telle corbe. « Nom d'un chien ! » s'y fait Patrick. En découvrant l'image, avant de faire défiler les suivantes avec une expression égarée. « C'est pas vrai ! » Son regard revint se poser sur la belle endormie qui, comme si elle avait senti son attention peser sur elle, gémit dans son sommeil. Les deux hommes se rédirent, s'attendant à la voir ouvrir les yeux d'un instant à l'autre, mais elle se contenta de s'agiter et de se tourner sur un flanc pour se pelotonner genoux sous le menton, murmurer quelques mots dans cette langue que Lucas ne connaissait pas et se rendormir profondément. Le jeune homme, alors qu'elle se recroquevillait sur elle-même, son visage rendu à l'enfance par l'abandon du sommeil, sentit-il envahir pour sa protéger une vague de tendresse comme il n'en avait jamais éprouvé pour personne. Il se serait oublié à l'admirer, à se gorger de ses traits si Patrick ne l'avait rappelé à l'instant présent. M'étonnerait que la tel corps plâche le morceau comme ça. Ils ne vont pas laisser n'importe qui leur piquer leur engin qui doit certainement coûter une fortune et s'en tirer. Ça ferait des ordres. Ça veut dire qu'ils vont la rechercher, ta mignonne. Et s'ils la trouvent, se disant, il avait tiré de sa trousse un petit emballage qu'il déchira pour révéler une seringue qu'il emplit à une fiole avant de la tapoter pour ensuite l'appliquer au bras de sa patiente. « Je la protégerai » affirma Lucas avec un aplomb qui fit venir un sourire sur les lèvres d'autre patrie. Il ajouta aussitôt alors que l'aiguille pénétrait la peau dorée de la jeune fille. « Qu'est-ce que tu lui injectes ? » « Un antibiotique et un antalgique pour faire baisser sa température. Elle est brûlante de fièvre. Je ne sais pas ce qu'a traversé cette petite mais elle est épuisée et avec sa blessure elle pourra attraper une septicémie. » Il reprit après avoir retiré la seringue et tamponné le bras de la jeune fille avec un coton désinfectant. « Tu la protégeras ? Toi ? Tout seul contre Michael Kirov, ses gorilles et la police ? » Il se moquait mais un sourire attendri flottait sur ses lèvres. Lucas répliqua aussitôt. « S'il le faut, oui, au péril de ma vie. » Cette fougue adolescente, cette flamme, amènera un nouveau sourire aux lèvres de Patrick. « J'en doute pas, mon neveu. On va essayer de faire en sorte de ne pas en arriver là. » Reprenant sa boîte de premiers secours, il affirma. « La première chose à faire, ce sera d'interroger cette adorable enfant quand elle se réveillera et je crois que nous ne sommes pas au bout de nos surprises. « Tu acceptes qu'on la garde ici ? » demanda Lucas qui reprenait espoir. Patrick le fixa un long moment avant de répondre. « J'ai peut-être fait certains trucs dont je ne suis pas très fier dans ma vie. Mais laisser une gamine dans les emmerdes, ce n'est pas mon genre. » Il eut un sourire qui tenait presque du rectus. « Et puis, je dois te l'avouer, je ne porte pas la telle corpe ni Michael Kirov dans mon cœur. Alors, si je peux les emmerder par la même occasion ? » Lucas se demandait si lui aussi n'essayait pas de se justifier du fait qu'il ne pouvait se résoudre à mettre dehors, cette jeune fille en particulier et tout ce qu'elle représentait avec elle. Alors qu'il se levait, il tira de sa trousse de premier secours un thermomètre infrarouge et le posa sur le lit tout près de Lucas. « Surveille sa température. Si elle augmente, va chercher une poche réfrigérée au frigo. Mets-la dans un gant et pose-lui sur le front. Je ne pourrai pas lui faire d'autres injections avant six heures. » Arrivé à l'entrée de la pièce, il se retourna. Il n'y a plus qu'à espérer que personne ne vous ait vu en dehors de ton poche-tran et qu'il ait eu des idées trop embrouillées pour souvenir de vous. Si ce n'est pas le cas, Patrick haussait les épaules. On avisera à ce moment-là. Alors qu'il lançait un ultime coup d'œil en direction du lit et de son occupante, Lucas comprit que le nouveau Patrick, ce Patrick qu'il ne connaissait pas, même s'il ne l'aurait jamais avoué, se réjouissait de la venue de cette jeune femme et du mystère qu'elle représentait, du parfum de rêve et de grande aventure qui soufflait à travers elle. Un autre Patrick qui, au moment de franchir le seuil, lui demanda « Il faudrait que quelqu'un la veille, ne joutera pas qu'elle fasse de bêtises. Tu veux bien t'en charger ? » Il n'avait pas fini de prononcer ces mots que Lucas répondait « Bien sûr, je vais rester avec elle. » Il ne dit pas à son oncle qu'il aurait fallu le menacer de mort sans garantie de succès pour le faire quitter le chevet de sa mystérieuse inconnue. Patrick ne fut pas dupe non plus. Il allait fermer la porte quand il parut se raviser. Je veux bien ni qu'il y en avait un autre dans cette courtilière. Les paroles de son oncle rappelèrent à Lucas l'ombre anormale qu'il avait entrevue tout à l'heure, celle qui avait sorti la jeune fille de la foreuse. Cette ombre pas tout à fait humaine, aux jambes curieusement articulées et munie de ce qu'il aurait juré être une longue queue. Cette ombre dont il avait surpris le regard jaune et luisant comme celui d'un animal braquée sur lui avant qu'elle ne détale et disparaisse à sa vue. Cette ombre qui avait détourné d'eux l'attention du policier et leur avait permis de s'enfuir. Cette ombre difforme qui, tel un double obscur, semblait liée à la radieuse jeune fille endormie. Il acquiesça alors qu'un frisson rampait dans son dos. Oui, il y avait quelqu'un d'autre. Comme Patrick demeurit immobile, il ajouta. Pourquoi tu me demandes ça ? Patrick le fixant en silence. La réponse s'imposa d'elle-même. Si cette ombre tenait à ce point leur belle endormie, il ne faisait aucun doute qu'elle chercherait à la retrouver. Alors que venait de nouveau le hanter des deux énormes yeux sulfureux qui, eux non plus, n'avaient pas grand-chose d'humain, Lucas sentit sa gorge se serrer. « Gardez l'œil ouvert. Je sens que les heures qui viennent risquent d'être intéressantes. » L'abandonnant sur ses paroles, Patrick s'enfut dans le couloir en laissant la porte entreouverte. Demeuré seul, Lucas fit des yeux autour de la pièce dont les ombres, soudain, en dehors du halo de la petite lampe de chevet, ne lui semblent plus si rassurantes. Sous-titrage ST' 501